La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'arrestation du leader de PASTEF est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce samedi 29 juillet 2023. Libération rapporte que le leader de PASTEF a été cueillie chez lui et placé en garde à vue. Une arrestation musclée, souligna ça une sous-journal, qui renseigne que le GIGN a escaladé le mur de son domicile avant de défoncer la porte principale pour l'embarquer. Entendu, Sonko a opposé le silence aux enquêteurs, nous apprend aussi ce journal, qui signale plusieurs déclarations du leader de PASTEF versées dans le dossier. Et le procureur accuse Ousmane Sonko d'avoir volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme dont le véhicule était tombé en panne et d'avoir diffusé un message subversif. Les avocats du leader de PASTEF répliquent à cette déclaration du procureur, jugeant ces accusations dépourvues de fondement et qui seraient risibles si elle n'avait pas de si lourdes implications. Conséquence de cette arrestation de Sonko, la circulation du TER a été arrêtée hier. La vente du carburant en vrac et la circulation des motos interdites des manifestations ont été ensuite enregistrées. Rapport Libération. Vox Populi signale Sonko en garde à vue et estime qu'il risque gros, car au-delà du vol avec violence de téléphone et messages subversifs, le président de PASTEF est poursuivi pour divers chefs de délits et crimes au même titre que toute autre personne impliquée, renseigne ce journal, qui redoute un probable retour de flammes avec ses appels à manifester et leurs conséquences. Et Vox Populi souligne que le dossier de Sonko pourrait atterrir en instruction. Le procureur, après son communiqué d'hier, va lui s'expliquer aujourd'hui, renseigne Vox Populi. Et Yor Yorbi déduit de cette arrestation du leader de PASTEF Ousmane Sonko qu'il est victime d'une énième dérive d'un pouvoir autoritaire et très violent. La foudre sur Sonko constate pour sa part enquête au moment où Le Quotidien fait état d'un coup de haut vol. Le journal de Madiambaljani signale en effet Sonko placé en garde à vue pour vol de portable et appelle à l'insurrection. En réaction, il se dit victime de harcèlement de la part des renseignements généraux, rapporte Le Quotidien. Le Quotidien aussi signale Sonko en garde à vue après son arrestation pour vol de téléphone et appel à l'insurrection. Mais sa défense parle de prétexte procédural grotesque dans ce journal. Au moment où dans le journal 24 Heures, l'on pointe une tourmente judiciaire sur Ousmane Sonko. 24 Heures rapporte en effet que les chiots sont allés très vite ce vendredi après la prière du vendredi. Ousmane Sonko, leader de PASTEF Les Patriotes et candidat à l'élection présidentielle du 24 février prochain, a été arrêté, ramené à la bague et placé en position de garde à vue. Sur sa page Facebook, le leader de PASTEF a lui-même raconté les péripéties de cette affaire avec une gendarme qu'il filmait à son retour de la mosquée. Le procureur a ensuite instruit la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes. PASTEF, de son côté, appelle les populations à résister constitutionnellement et Yehui exige la libération immédiate d'Ousmane Sonko et sans condition. Dans ce journal, les avocats de Sonko botent en touche les accusations du procureur, pointent une procédure fantasque et agitent l'article 341 du Code de procédure pénale. Article qui porte sur la contumence, souligne Bisbee le jour, où le professeur Nakhfal, pénaliste, rappelle que le texte dit que dès que la personne est arrêtée, la contumence tombe. La Brèche s'interroge par conséquent Bisbee le jour, qui rapporte tout de même des scènes de violence à Dakar et Ziegenchor, et nous apprend aussi que le TR a été suspendu pour acte de sabotage. Vox Populi sur la même lancée que Bisbee se demande si la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire Suite Beauté a été anéantie avec son arrestation d'hier. En tout cas, une nouvelle polémique juridique sur la fin de son contumax voit le jour, souligne ce journal, où ses avocats invoquent encore l'article 341 du Code de procédure pénale qui prévoit que la peine et le jugement du contumax sont anéantis dès l'arrestation du contumax. Mais pour maître Ibrahima Malik Thun, Sonko est arrêté dans un cadre qui est hors de celui de cette procédure en cause pour laquelle il a été jugé par contumax. En attendant d'y voir plus clair, Vox Populi dévoile les cinq atouts de l'État pour lutter contre l'immigration irrégulière. Ce journal rapporte ainsi les convictions du Premier ministre, exprimées lors de la validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Et cette immigration clandestine est un business qui rapporte plus de 59 milliards de francs CFA par un haut passeur, révèle Yor Yorbi, journal qui dresse par ailleurs le portrait du général Chani Tomber de Mohamed Bazoum au Niger. Et lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, Makissal a été sans diplomatie avec le capitaine Traoré à l'endroit de qui il a déclaré, je cite, nous ne sommes pas venus ici pour manger, rapporte Le Quotidien. Ces propos du président Makissal à l'endroit du capitaine Traoré sont aussi livrés par Vox Populi qui nous apprend que le chef d'État du Faso a voulu laver le linge sale des dirigeants africains en Russie en déclarant, je cite, « L'Afrique avec autant de richesses. Comment se fait-il que nos chefs d'État traversent le monde pour manger ? » Et la réplique de Makissal n'a pas tardé. « Nous ne sommes pas venus manger, tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main, mais pour un partenariat d'égale dignité. » C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington, a-t-il dit, ajoutant que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Il transcende les générations et chaque génération a son combat à mener. Le mieux, c'est de combattre d'abord le terrorisme, fin de citation. Poutine, lui, s'engage à ravitailler davantage le continent, nous apprend Sud-Cotidien, qui mêle curseur sur l'approvisionnement du marché africain en céréales. Makissal a, de son côté, plaidé la reconduction de l'accord céréalier avec l'Ukraine, nous apprend Sud-Cotidien, pendant que 24 Heures s'interroge sur l'intérêt d'être aujourd'hui l'ami de la France. En attendant de voir la réponse, Bisbee voit l'Afrique comme l'enjeu et maître du jeu, étant convoité par la Russie et l'UE, et ce journal fait zoom sur la tribune des ambassadeurs de l'UE à Dakar pour charmer les dirigeants africains. L'international sénégalais Sadio Mane va lui rejoindre le géant saoudien, nous apprend Sud-Cotidien du sport, qui affirme qu'un accord a été trouvé entre Al-Nasr et Bayerne. Le lion va passer sa visite médicale dimanche prochain, et il quitte l'Europe 12 ans après son arrivée, souligne Sud-Cotidien. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.